C'est l'exode rural et le refus de laisser le village de La Peste dans le Haut-Jura se dépeuplé qui a favorisé la fondation d'une association destinée à relancer son activité économique par le biais du tourisme. Particularité de cette association sont uniquement les gens du village qui dirigent la Gade puisque tel est son nom qui a donné de bons résultats en 8 ans d'activité. Une enquête réalisée à la station de ski de fond de La Peste par Véronique Marchand et Richard Massy. Situé à égale distance de Lamoura et d'Oyonna dans la partie sud du Haut-Jura, le petit village de La Peste a subi au fil des ans un cruel exode rural passant de 1000 habitants en 1836 à 200 en 76. A cette même époque, l'essor du ski de fond a déjà un impact sérieux alors quelques villageois décident de réagir. Trouver une activité capable de retenir la population, ce sera le tourisme avec comme cible le ski de fond. On crée donc une association loi 1901, la Gade, dont le conseil d'administration est uniquement composé de gens du village. Travaillant en étroite collaboration avec la municipalité, la Gade s'occupe de gérer et transformer des bâtiments en lieux d'accueil pour touristes. Ainsi, l'hôtel du village passe de 25 à 40 chambres et 6 centres d'accueil sont aménagés pour accueillir 300 vacanciers. La Gade gère mais propose et organise par exemple des stages de ski de fond tout niveau, des raids avec des chiens de traîneau, l'accueil des classes de neige mais aussi celui des classes vertes car en été les activités sont nombreuses. 12 emplois permanents et 30 saisonniers ont été créés par la Gade qui a contribué à faire passer la population de 200 à 230 habitants, un résultat bien proche du but fixé. Le souci il y a 8 ans des gens qui ont créé l'association c'est effectivement de relancer l'économie locale. D'une part par le soutien économique direct sur le commerce, d'autre part éventuellement par l'emploi évidemment. Alors justement la Gade gère différents établissements mais son autre activité est de mettre en place des services comme par exemple des stages de ski et puis il y en a d'autres exemples. Oui c'est à dire que les centres d'accueil qui sont là pour l'accueil de groupes, d'individuels, de familles etc. ça correspond un petit peu à un outil de travail à partir desquels on peut construire et proposer des séjours sous forme de stages de tous niveaux, initiation, perfectionnement, compétition, formation, hiver avec essentiellement le ski, l'été avec d'autres activités estivales. L'association c'est les gens du village. L'originalité de l'association c'est que en son membre actif, membre de droit, la population locale, qu'il le souhaite évidemment, on ne peut pas imposer ça, ça correspond pratiquement aux deux tiers de la population active de la peste. Pour l'instant et c'est important, tout ce qui se passe dans le domaine du développement touristique notamment, est maîtrisé par la population locale et c'est ça qui est intéressant. Si à la GAD on préfère rester modeste et prudent quant aux résultats obtenus, d'autres projets avancent. Celui notamment de développer l'artisanat peut être sous forme de scope par exemple, parce qu'à la peste on considère que le développement local ne doit pas s'arrêter à celui du ski et même du tourisme. C'est toute la vie et l'économie du village que la CAD compte améliorer. C'est tout le monde.